Générique ... Vous suivez le 20h de Gabon 24, voici les titres qui seront développés. Début des cours à l'Université Omar Bongo pour le compte de l'année académique 2017-2018. Après une longue crise sur la question des droits universitaires. A l'étranger, dans ce journal, entre autres actualités, une trentaine de pays ont lancé une initiative mardi en France afin de poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. D'abord, rapidement, des nouvelles du match Maroc-Gabon qui se joue en ce moment même au Palais des Sports. D'abord, il y a quelques minutes, les lions de l'Atlas avaient le dessus sur les panthères du Gabon. Et on vient de m'informer que la rencontre est un match nul. 12 buts partout, nous y reviendrons. Le président de la République, Ali Bongo Ndimba, a accordé plusieurs audiences ce mercredi. Suivons d'abord le point de l'entretien avec le secrétaire général de la CEAC. Le fonctionnement de cette institution et les questions financières, entre autres, ont été évoquées. La crise économique qui sévit à travers le monde impacte considérablement le fonctionnement des communautés des États. Aussi, des stratégies doivent-elles être mises en place afin d'éviter l'hécatombre ? C'est donc dans sa quête d'orientation que le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale a trouvé juste de s'adresser au président en exercice de la CEAC. Et changer, lui faire le point de la situation de la CEAC, des difficultés, des problèmes qui se posent aussi dans notre sous-région et recueillir ses conseils, ses orientations pour accomplir au mieux ma mission. Les défis à relever sont nombreux. C'est pourquoi faut-il faire preuve de courage face à la difficulté ? Nous allons donc continuer à faire des efforts, nous occuper de l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi ? C'est les infrastructures dont nous assurons pas mal de projets, infrastructures routières et autres. L'environnement, les questions de paix et sécurité, nous sommes prêts en Centrafrique. Il est vrai que nous sommes moins présents dans d'autres pays de la région, comme la RDC ou le Burundi, mais tout cela demande des moyens. Mais la CEAC, je dirais qu'elle se porte plus ou moins bien. Alam Miamad sort du bureau d'Ali Bongo Ndimba, la besace pleine de conseils qui, sans doute, permettront au secrétaire général de la CEAC de mieux conduire les rênes de l'institution de notre sous-région d'Afrique centrale. Dans la même journée, Ali Bongo Ndimba a reçu le représentant de l'OMS, Burima Amasambo, occasion de faire un tour d'horizon du système de santé au Gabon. Rabia Delphine Yari et Armand Mopende. Le système sanitaire au Gabon, largement évoqué entre le chef de l'État et le représentant de l'OMS dans notre pays. En fin de mission, Burima Amasambo a jugé important d'aller dresser le bilan du travail élaboré par l'OMS en collaboration avec le gouvernement de la République en vue de l'amélioration de notre système de santé. Entre autres, parler de la stratégie de coopération entre l'OMS et le Gabon, parler du plan national de développement sanitaire qui est l'outil inclusif qui parle pratiquement de tous les domaines de la santé. Et parler aussi de domaines qui sont d'actualité, c'est-à-dire la conférence santé et environnement. Et parler aussi des domaines où nous pouvons orienter, où le gouvernement peut orienter ses interventions pour plus d'impact. La médecine de proximité est plus ou moins une réalité au Gabon. Toutefois, un accent doit être mis sur l'opérationnalité de notre district de santé. C'est vrai que nous avons beaucoup d'hôpitaux, c'est ce qu'on appelle les soins tertiaires. Mais faire en sorte que partout où nous sommes, que ce soit à Libreville ou à l'arrière-pays, qu'on ait cette possibilité d'avoir des structures de santé qui sont fonctionnelles, opérationnelles. C'est ça le système de santé par essence. Pas seulement être dans les capitales, ou qu'elles soient les capitales nationales ou les capitales provinciales, mais être aussi dans tous les départements sanitaires. Nous avons 50 et quelques départements sanitaires. Faire en sorte qu'il y ait un minimum d'opérationnalité, un minimum de fonctionnalité dans ces départements sanitaires. Et c'est ça le système de la santé. Bourema Amasambo quitte le Gabon, satisfait des facilités qui lui ont été accordées par les autorités gabonaises, afin qu'il puisse travailler en toute sérénité. Et son souhait, au final, est de voir le système de santé dans notre pays continuer sa progression vers la perfection, afin d'offrir aux populations des soins de qualité. Dans l'actualité également, la 33e réunion du Comité de gestion des activités aéronautiques nationales s'est ouverte ce mercredi au siège de l'ASSEGNA. A l'ordre du jour, le renouvellement du contrat de la délégation entre l'ASSEGNA et l'État gabonais. Renouveler le contrat de partenariat entre l'ASSEGNA et l'État gabonais, c'est ce qui en ressort de cette 33e réunion du Comité de gestion des activités aéronautiques gabonaises. Pendant plus de 4 heures, le ministre des Transports et de la Logistique, Esté Londo, a décortiqué point par point les différentes propositions faites par le comité ad hoc mis en place au sein de l'entreprise. Un comité ad hoc a été mis en place pour regarder ensemble quels sont les points que nous devons aujourd'hui mettre en place pour avoir des ressources pérennes pour que cette activité-là soit viable et efficace. Actuellement, il est question 1 d'adopter le budget de fonctionnement et d'investissement et 2 de voir un tout petit peu, de façon globale, la viabilité de l'actuel contrat de délégation des activités nationales aéronautiques du Gabon. Pour la partie adverse, les attentes au niveau de la SECNA sont nombreuses. Les responsables disent vouloir trouver une autre ressource financière pour mener à bien leurs activités. L'année antérieure s'est caractérisée par des difficultés de fonctionnement liées à la rarité des ressources. Ce que nous attendons de cette réunion, c'est des orientations claires pour l'exercice à venir, c'est-à-dire au budget 2018. Parce que le comité de gestion, si vous ne le savez pas, c'est notre instance de décision. Celle-là qui nous donne les orientations pour le fonctionnement de l'année N plus 1. Au sortir de cette réunion, un rapport sera déposé sur la table du gouvernement pour validation. L'actualité, c'est aussi le Conseil gabonais des chargeurs qui met sur pied l'Observatoire national des transports frettes. Le compte-rendu de Linda Gaëlle-Macanga. Le Conseil gabonais des chargeurs se dote d'un Observatoire national des transports frettes. C'est ce qui ressort de la première session du Conseil d'orientation de la dite structure. Faisant suite à cette instruction, le Conseil gabonais des chargeurs a relevé le défi en mettant en place un observateur actuellement fonctionnel et opérationnel. Cet observatoire est un outil d'aide à la décision par la mise à disposition d'éléments d'appréciation en vue d'améliorer la compétitivité du secteur de transport. Nous saisissons cette séance de travail pour vous présenter son fonctionnement, son texte réglementaire ainsi que le programme d'activité de l'année 2018 qui doit être validé au cours de cette séance de travail. Il est important de souligner que ce comité d'orientation et de suivi vise l'efficacité, la fiabilité et la neutralité des informations publiées par l'Observatoire national des transports de frettes. L'Observatoire national des transports frettes aura entre autres pour fonction de collecter et traiter périodiquement l'ensemble des informations sur le volume des flux des échanges commerciaux du Gabon. L'annoncé en titre, les étudiants ont en effet repris le chemin des amphis à l'université au Marbongo. La question des frais d'écolage, source de désaccord entre l'administration et la communauté estudiantine, a pu être réglée grâce à un compromis. Détail, Marielle Biogou. Les activités pédagogiques ont repris à l'université au Marbongo de Libreville. Après quelques mois de tension, l'administration se veut rassurante sur le respect du calendrier académique. Les cours ont effectivement démarré au moment où nous parlons sur l'ensemble de l'université au Marbongo. Nous avons adopté à l'université au Marbongo un principe, un principe qui est conforme au calendrier du système LMD. Ce principe, c'est celui de l'intangibilité des bornes calendaires, c'est-à-dire qu'il n'est pas question de repousser la date de clôture de l'université. L'université était censée démarrer ses activités pédagogiques au mois de décembre et les terminer fin juillet. Le conseil d'administration, auquel a pris part la Mutuelle Estudiantine, a permis de trouver un compromis sur la question des frais d'inscription. Le ministère a sorti un nouveau texte qui répondait directement à la demande des différents étudiants qui revendiquaient la revue de cette question. Le texte a permis aux différents recteurs de décider sur les prix. Alors ça a été pour le premier cycle, ils ont payé 35 000, le second cycle a payé 60 000, si je ne m'entends pas. La manne financière issue de ces frais sera destinée à l'investissement et au fonctionnement de cette université, notamment pour les besoins directs des étudiants, selon le conseiller du recteur. Ouvrons ce journal à l'actualité à l'étranger, mais d'abord en Afrique. C'est au cours d'une visite à Ouagadougou, mardi, que la cofondatrice de la fondation Bill et Belinda Gates a annoncé offrir une aide financière pour des programmes santé en faveur des femmes et des enfants au Burkina Faso. Marina Boissa. La fondation Bill et Belinda Gates envisagent investir près de 45 millions de dollars, soit 23,5 milliards de francs CFA sur trois ans dans divers programmes visant à améliorer la nutrition et la santé des femmes et des enfants au Burkina Faso. Avec la fondation, nous annonçons verser 45 millions de dollars au gouvernement du Burkina Faso pour les domaines de la nutrition et de l'autonomisation des femmes et de la planification familiale, car nous croyons que les femmes sont le centre de la famille et si elles se soulèvent, tout ira pour le mieux. La plus grande partie de cet investissement, soit 34 millions de dollars, est destinée à financer des programmes de nutrition qui visent à promouvoir l'alimentation optimale du nourrisson et du jeune enfant, ainsi qu'à améliorer l'accès des familles à des régimes alimentaires nutritifs et abordables. 10 millions de dollars seront alloués à des programmes de contraception qui doivent permettre aux femmes de planifier et d'espacer leur grossesse. Avec une population de 18,65 millions d'habitants, le Burkina Faso a une forte démographie qui augmente au rythme d'environ 3% par an. Lors de cette conférence de presse conjointe avec le ministre de la Santé du Burkina Faso, Melina Gret a également annoncé la création d'un fonds de contrepartie. À travers ce fonds, la fondation investira un franc CFA pour chaque franc CFA supplémentaire investi par le gouvernement dans les contraceptifs à hauteur de 15 millions de dollars. Ce fonds concernera 9 pays, à l'occurrence le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Sénégal et le Togo. Et à propos de santé, plusieurs centaines de médecins résidents en grève depuis deux mois en Algérie ont organisé mardi un sit-in dans l'enceinte du principal hôpital d'Alger à la veille de négociations avec le gouvernement. La risque alors Mamangui. Il réclame notamment la brogation du service civil qui les oblige à exercer entre 1 et 4 ans dans des zones parfois réculées au terme de leurs longues études, 7 ans de médecine générale, plus 4 ou 5 ans selon la spécialité, en plus des 12 mois de service militaire obligatoire pour tous les Algériens. En ce qui concerne le service civil, qui est le deuxième service obligatoire, les médecins qui viennent de finir leurs études sont obligés d'aller exercer dans plusieurs régions du pays, le Sahara, les Hauts-Plateaux ou même sur les régions côtières. Le médecin se trouve alors seul face aux malades, sans les outils nécessaires pour exercer son métier de médecin. Le sit-in, dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire, Moustapha Bachar, dans le centre d'Alger, vise à faire monter la pression sur le ministère pour qu'il prenne en compte nos revendications, a expliqué le docteur Mohamed Taleb, porte-parole du collectif autonome des médecins résidents algériens. Le docteur Taleb a dénoncé de nombreuses arrestations dans les trains et aux gares ferroviaires et routières d'Alger de médecins résidents d'autres villes du pays qui tentaient de rejoindre la capitale pour participer au sit-in. Malgré la grève très suivie par les quelques 13 000 médecins résidents d'Algérie, le service minimum est garanti et les gardes sont assurés dans les hôpitaux algériens, selon le docteur Belaïd. Outre la grève, les épreuves du diplôme d'études médicales spécialisées qui sanctionnent la fin des études de spécialisation prévues tout au long du mois de janvier ont été largement boycottés. L'actualité dans le reste du monde, une trentaine de pays ont lancé une initiative mardi à Paris en présence du chef de la diplomatie américaine afin de poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie et riposter un veto russe à l'ONU. Cette conférence ouvrira une nouvelle séquence diplomatique sur la crise syrienne avant la reprise des pourparlers de l'ONU demain à Vienne et le congrès de paix initié par la Russie le 30 janvier à Sochi. L'échec de la Russie pour résoudre le problème des armes chimiques en Syrie remet en question son rôle dans la résolution de cette crise. Au minimum, la Russie doit arrêter de poser son veto et s'abstenir à l'avenir du vote du Conseil de sécurité sur cette affaire. Le nouveau partenariat international n'a en aucun cas pour objectif de se substituer aux instruments internationaux et aux mécanismes d'enquête mis en place à l'ONU ou à l'OIAC. Il vise tout au contraire à compléter cette architecture en mettant à la disposition du système multilatéral et de la communauté internationale un instrument opérationnel qui permettra de nourrir les enquêtes et d'aider la justice internationale à faire son travail. Et maintenant, intéressons-nous aux échanges qui ont eu lieu ce mercredi à Davos. Le président colombien est arrivé avec un slogan fort « La Colombie d'abord », selon Juan Manuel Santos. Cela renvoie au fait que la Colombie doit collaborer avec le reste du monde. Il a par ailleurs évoqué la situation économique du Venezuela qui serait au rouge. Marielle Biogu pour le récit. A cette tribune réunissant la crème de la finance mondiale, le président colombien Juan Manuel Santos appuissait haut les couleurs de son pays, mettant l'accent sur un slogan « La Colombie d'abord ». Je suis le président de la Colombie et j'ai dit « La Colombie d'abord ». Tout le monde veut que son pays fasse de son mieux. Mais ce slogan « La Colombie d'abord » signifie que la Colombie doit collaborer avec le reste du monde. Pour le chef de l'exécutif colombien, la croissance économique d'un État dépend de la solidarité sur le plan mondial. Si nous ne collaborons pas, la Colombie seule ne peut absolument rien faire. Donc c'est quelque chose qui est très très important. Il faut que ce soit global et tout le monde doit participer. Vous ne pouvez pas dire que je vais le faire ou bien que c'est dans mon intérêt de sauver ma part d'eau ou mon morceau de jungle ou mon morceau de forêt parce que ce serait complètement idiot. La question de l'effondrement imminent du Venezuela n'a pas été éludée par la Colombie qui préconise un plan économique d'urgence pour le jour d'après avec la participation des institutions multilatérales. Et puis deux mots de sport dans ce journal. Suite à la disqualification des trois panthères Moukani, Maroga et Chuta pendant l'étape Oiem en Bâme de la dernière tropicale à Missabongo, le capitaine de l'équipe gabonaise a bien voulu livrer sa part de vérité sur les faits. Jamila Bengman et Hervé Obiang. Lors de la cinquième étape de la 13e édition de la tropicale à Missabongo, trois cyclistes gabonais avaient été disqualifiés selon le comité d'organisation pour s'être accrochés à une voiture d'escorte. Le capitaine de l'équipe gabonaise apporte ici des éclaircissements sur les faits alors que ses coéquipiers, eux, avaient été écartés de la compétition avant la fin. On n'appelle pas ça une tricherie. On triche pour gagner. On ne triche pas quand on est à l'arrière du peloton. Moi, je n'appelle pas ça une tricherie. En fait, quand tu es décroché du peloton, lorsque tu as une difficulté, tu peux te rapprocher d'une voiture, le directeur sportif, pour essayer de demander de l'aide. Mais le commissaire, il peut autoriser pour un certain moment de dépasser le délai. Il considère ça comme étant une tricherie. Mais le délai, c'est quelques secondes, juste le temps de ravitaillement. Par exemple, lorsqu'on se ravitaille, vous avez remarqué qu'on se ravitaille, on se rapproche de la voiture pour prendre les bidons et tout et tout. Même le contact avec le bidon, quand ça dépasse un certain moment, le commissaire considère ça comme une tricherie. C'est un peu ce qui s'est passé en ce qui concerne les coureurs gabonais. Mais ce n'est pas vraiment une tricherie. On ne triche pas derrière, on triche devant pour gagner. On était déjà derrière la course, donc ce n'est pas une tricherie. Le président du jury des commissaires, expert et représentant de l'Union Cycliste Internationale, a appliqué le règlement, dont toute sa rigueur, en disqualifiant les Trois Panthères. Malgré cette sanction des coureurs gabonais, deux des six de l'équipe gabonaise sont toutefois arrivés dans le peloton final de la course lors de cette édition. Ce mercredi 24 janvier, le ministre des Sports a reçu que l'équipe des Panthères ait pris part à cette 13e édition à l'ordre du jour des questions liées à leur participation et le paiement total de leurs primes. Quelques jours après la fin de la 13e édition de la Tropicale à Missa Bongo, qui s'est déroulée à Libreville au Gabon du 15 au 21 janvier dernier, l'heure a été pour le ministre gabonais des Sports Mathias Otunga Osibadjo de dresser le bilan de la participation des athlètes gabonais à la compétition, une prestation jugée, encourageante malgré le manque de préparation. Le Gabon était fier d'eux, mais qu'il pouvait faire davantage, mais aussi pour un peu tirer les oreilles à ceux qui ont cru de s'accrocher à un véhicule. C'est vrai que dans tout sport, les grands joueurs sont des grands tricheurs, mais quand on ne sait pas tricher, il faut mieux ne pas essayer. Donc nous attendons deux, la prochaine fois, un, qu'ils respectent les règles du jeu, deux, qu'ils donnent les meilleurs d'eux-mêmes pour améliorer leur performance. Au cours des échanges avec les sportifs, Mathias Otunga Osibadjo a tenu les engagements de l'État quant au paiement intégral des primes de participation des Panthères à cette grand-messe continentale. Une question qui, l'an dernier, avait fait grand bruit. C'est un sentiment de satisfaction dans le sens où le ministre fait vraiment ce qu'il dit. Il nous avait promis de régler nos primes dès qu'on termine la tropicale. Il l'a fait. Mais ce n'est pas autant les primes qui comptent. Les primes, c'est vrai, on en a besoin. Ce que nous demandons plus aux autorités, c'est de mettre les moyens pour que la Fédération essaie de nous faire participer à plus de compétitions. Améliorer les conditions des cyclistes gabonais, c'est désormais une priorité pour le ministère des Sports qui entend tout mettre en œuvre pour l'éclosion du cyclisme gabonais à travers des championnats internationaux tels que les tours du Rwanda et du Cameroun en février et mars au prochain pour mieux préparer l'équipe des Panthères à la 14e édition de la Tropicale à Missa Bongo prévue se tenir en 2019. Cannes de handball, messieurs, la rencontre Gabon-Maroc se poursuit. L'heure est au suspense. Les résultats changent toutes les minutes. Le score en ce moment même est de 17 à 17. Donc un match nul. Les Lyons de la classe semblent tout de même mener le jeu. Et 18 à 18, maintenant que nous parlons, peut-être avant de refermer complètement ce journal, un score final. Le rappel des titres. Le début des cours à l'université au Marbongo, on l'a vu pour le compte de l'année académique 2017-2018. Enfin, effectif après une longue crise sur la question des droits universitaires. Visiblement, une solution a été trouvée. Un reportage de Marielle Biogoufou nous a édifié. Et puis à l'étranger, dans ce journal, entre autres actualités, une trentaine de pays ont lancé une initiative mardi en France en présence du chef de la diplomatie américaine afin de poursuivre des responsables d'attaques chimiques en Syrie. Voilà, le score reste à 18-18 au Palais des Sports. C'est la fin de ce journal. Dans quelques minutes, nous ferons un tour sur la toile. Notre curiosité porte aujourd'hui sur les ministères au Gabon les plus connectés. Ce sera avec notre geek maison, Harvey Yveli. Voilà, quant à vous, je vous retrouve pour l'information demain dès 18h. Au revoir. Au revoir.